mes chers amis salam alaikum wa rahmatullah j'espère que vous allez bien bienvenue dans ce nouveau tuto dans mon petit atelier on va parler aujourd'hui du vernis aux tampons ça c'est un petit résultat que je vais vous montrer comment l'obtenir dans cette vidéo ne quittez pas on passe tout de suite à la pratique donc je commence ma petite démonstration par ce morceau de bois en noyer le noyer pourquoi parce que il y a des pores dedans et voilà c'est idéal pour cette vidéo donc ça c'est la gomme lac en paillettes et à cajou l'huile de lin bien sûr vous pouvez utiliser d'autres huiles fines et ça c'est la poudre de pense quand on va utiliser sur ce morceau la gomme lac c'est un produit de la femelle de la cochenie qui vit dans le sud est asiatique elle ressemble un peu des paillettes d'or on aura également besoin d'une petite bouteille propre pour accueillir la gomme lac qu'on va percer après et du coton comme du coton de la pharmacie et de l'alcool 90 degrés le mieux c'est 95 degrés on commence par la pesée la recette de la gomme lac c'est simple c'est pour un litre d'alcool 90 il nous faut 750 grammes donc là je vais mettre environ 100 grammes de gomme lac je remercie à l'occasion mon ami michel pignol de l'atelier bois qui m'a fait un don de ce kilo de gomme lac très précieux donc ça des 100 grammes je vous laisse faire l'opération je calcule pour calculer combien il faut de millilitres d'alcool environ 143 millilitres je pense donc je vis tout ça dans un bocal que j'ai utilisé pour le mélange je verse mon alcool je ferme bien comme il faut la boîte je secoue un peu voilà c'est les dorsures magnifique à l'intérieur je la secoue et je la laisse reposer 24 heures minimum avant d'utiliser après je commence à mettre un filtre parce que les paillettes elles se dissoutent pas complètement dans le liquide voilà vous voyez les paillettes et après je verse dedans pour filtrer la gomme voilà j'ai filtré un petit peu de gomme lac là elle est propre au fond il n'y aura pas de paillettes qui vont traîner sur le vernis par la suite avec ma pipette je remplis dans ma petite bouteille je ferme bien la bouteille et maintenant je vais la percer voilà j'ai fait mon petit trou maintenant pour bien sécuriser mon morceau je vais utiliser du double face pour le coller sur les paillettes voilà je le colle bien comme il faut je tapote un peu avec le maillet et je fais un coup de penchage torchon microfibant donc le tampon que je vais utiliser c'est ça ceux là je les ai fabriqués avant maintenant je vais vous montrer comment fabriquer un tampon donc je prends un bout de tissu d'un tee shirt en coton je prends mon coton que j'ai préparé j'essaye de le déchiqueter un peu pour avoir du volume uniforme et pour faire à la fin une boule voilà je forme ma boule et on ferme le tampon de cette manière là donc je prends mon petit élastique pour maintenir le tout et voilà comment on fait un tampon là je vais le défaire et je vais l'embiber de gommelac pour le charger et je vais refermer le même tampon qui va servir à notre opération de vernis voilà le tampon est prêt à utiliser à être utilisé pardon je vais le remettre dans le bocal pour qu'il soit toujours frais donc entre temps j'ai fabriqué un autre tampon qui va être utilisé uniquement avec de l'alcool il n'y aura pas de gommelac à l'intérieur celui là il va être spécialement pour mettre la poudre de reponce sur le morceau de bois la poudre de reponce c'est une poudre fine abrasif que je vais appliquer sur le bois que je vais appliquer sur le bois et je vais appliquer de cette manière là pourquoi ? parce que le noyer il comporte des veines que je dois remplir si je les remplis directement avec le vernis il y aura toujours du strip sur le bois pour obtenir une surface vraiment plane je dois charger avec de la poudre de reponce qui va gripper le bois elle va faire de la poussière de bois qui va remplir les trous et l'alcool il va servir à la transformer en une pâte solide dure après le séchage voilà la pâte je fais une première phase maintenant je vais faire une autre vous voyez la couleur du tampon elle a changé c'est la poussière du noyer n'hésitez pas à charger deux trois fois on vous voyez la pote qui va dans la pâte l'aéros qui va dans le dessus donc ? on voit que le passagers c'est l'alcool qui va dans le dess qui vous a dit c'est clair ça c'est clair voilà bien rempli l'effort on voit pas grand chose là les ports elles sont bien remplis et on est prêt pour appliquer notre vernis au tampon je reprends mon tampon que j'ai fait premièrement je l'embibe un peu d'alcool et de de la black à la fois et je vais charger c'est nécessaire de tapoter sur la main pour répartir bien le produit sur le tampon il est nécessaire d'effectuer des petits cercles et ne jamais arrêter le tampon au milieu de la planche il va laisser une trace et cette trace là au fur et à mesure des couches ça va être toujours visible donc si vous engagez le tampon sur la planche faut pas s'arrêter et être en mouvement perpétuel à chaque fois il va il va on C'est parti. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. J'espère que je vous ai appris quelque chose. Voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à lâcher des pouces en l'air, partagez au maximum et surtout vous abonner, car le moyen le plus simple de me encourager, c'est de vous abonner à ma chaîne. Comme ça, ça m'encourage à faire plus de vidéos. Je vous remercie, O Salam Aleykoum Ar-Huntla... Générique